Vendredi 22 octobre 2021, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission, les grandes contradictions. Gaspar Diamancy, bonsoir. Bonsoir, Kamzin Badaro. Achilles Loussou, bonsoir. Bonsoir, Kamzin Badaro. Mesdames et messieurs, votre émission, c'est tout de suite et maintenant. Retour sur le plateau et on démarre par le premier sujet du jour, Non-Vie Voyage, Gaspar Diamancy. Non-Vie Voyage, c'est une agence de transport, n'est-ce pas, qui a commencé depuis quelques temps à faire oeuvre utile dans la ville de Porto-Nouveau. Écoutez, sur cette émission, nous n'allons pas que critiquer, et les gens vont critiquer, je dirais, dire ce qui est mauvais. Il faut également qu'on encourage les initiatives qui méritent d'être encouragées. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut qu'on félicite les initiateurs de cette agence de transport, Non-Vie Voyage, qui, comme je le disais tantôt, a commencé par faire oeuvre utile depuis quelques temps dans la ville de Porto-Nouveau. C'est une initiative louable à encourager, d'autant plus qu'aujourd'hui, pour quitter Porto-Nouveau, la capitale du Bénin, et aller vers Cotonou. Vous pouvez le faire dans des conditions assez acceptables, puisque cette agence dispose de bus... climatisée, à moins de coût, je crois que c'est à Cotonou, à moins de 1000 francs... Oui, à moins de coût, à 1000 francs, avec tout le confort nécessaire, avec les technologies de pointe, en plus, qui sont présentes dans les moyens de transport de cette agence, puisque les gens peuvent charger leur téléphone, les gens peuvent se connecter à Internet. C'est une initiative qu'il faut encourager. Comme je le disais tantôt, nous avons connu par le passé des agences qui n'ont pas fait long feu. Il y a eu les Transwemés et autres qui faisaient ce type de transport, mais malheureusement, ils n'ont pas fait long feu. Donc cette initiative est vraiment encouragée. Ce n'est pas pour dénigrer les autres, mais ça nous épargnera ce que les gens appellent l'économie avec le boteau, où tu rentres dedans, tu descends, on descend quelqu'un, on prend la dent, on descend quelqu'un à Carrefour, quelque part, de toutes les façons où tu feras banalement deux heures ou trois heures avant de faire les 30 kilomètres qui ne s'est pas portent vos côtons. Je crois que c'est une initiative très louable, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, cette agence a fait ses preuves, d'autant plus qu'en matière de ponctualité, en matière d'un certain nombre de... Chaque une heure, je sais que tu peux prendre mon vieux voyage. Absolument, et te rendre rapidement à Cotonou. Je connais beaucoup de fonctionnaires qui ne font qu'ils n'entraînent que ces moyens-là, et je crois que c'est une très bonne chose, comme je l'ai dit. Achille Oussou, des jeunes de la vallée, ils se sont constitués en équipe pour créer nos vieux voyages. Quand on sait ce qui se passe en matière de transport au Bénin, est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement doit pouvoir accompagner cette initiative ? Oui, je voudrais d'abord, à la suite de Gaspard, faire remarquer effectivement qu'aujourd'hui, on doit féliciter les initiateurs de cette agence de voyage, le nouveau voyage dont nous parlons, parce que vous voyez, et dans l'univers du transport dans notre pays, vous constatez que c'est pratiquement la seule agence de voyage qui desserre l'AS Porte-Nouveau-Cotonou aujourd'hui. Kassoua l'a rappelé tout à l'heure, l'histoire nous enseigne qu'il y avait, qu'on appelle une agence sur la ligne Porte-Nouveau-Cotonou, c'est Trançois Oumé qui a fait ses preuves et qui a disparu depuis. Et après cela, beaucoup ont tenté encore de faire l'aventure, mais ça n'a pas prospéré. Mais la différence que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'initiative, le projet de cette agence-là, on sent qu'il y a vraiment une bonne organisation autour. Il y a du sérieux. Kassoua a rappelé tout à l'heure les qualités que nous pouvons reconnaître à cette agence, la disponibilité. Chaque une heure, vous vous rendez sur les sites où on peut trouver les bus de cette agence. Le coût à 1000 francs, vous êtes à Cotonou, vous pouvez donc à bord faire un certain nombre de choses, vous connecter, charger votre portable, etc. On peut aussi citer, entre autres, comme avantage de cette agence que, au-delà de tout, cela nous sécurise. Cela nous sécurise parce que, vous voyez, surtout sur la Porte-Nouveau-Cotonou, qui ne fait que 32 km, têtu que nous sommes, on trouve qu'on peut rapidement faire ce trajet-là à moto. Et vous voyez une file indienne, aussi bien dans le sens aller que dans le sens retour, à chaque bout de la journée, le matin, le soir. Les Porte-Nouveau-Cotonou, par exemple, ne calculent pas le risque qu'ils courent en se rendant à Cotonou tous les jours à moto. Et l'autre chose, comme il l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'à côté de cela, les occasions que nous avons souvent pour nous rendre à Cotonou, c'est vrai, à 500 francs, on vous prend, mais nous ne calculons pas le temps que nous perdons. Nous ne calculons pas les risques que nous courons en matière de santé, parce que ces conducteurs-là ne tiennent pas compte de votre programme. Et vous êtes à bord, vous ne pouvez pas descendre. Eux, ils sont les maîtres, les seuls maîtres de leurs moyens de transport. Et comme ça, donc, vous êtes à leur merci. Et vous êtes là à vous manger, donc, la langue pour rien, et ils ne vous calculent pas. Vous descendez, vous ne savez pas que vous avez payé un prix pour votre santé, contre les 500 francs, peut-être, qui font la différence avec un certain nouvel voyage. Alors qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est très important, donc, de souligner que c'est une œuvre utile, que ces jeunes de la vallée, ces jeunes de l'Oemé... Ces jeunes du Bénin. Du Bénin, qu'est-ce que... Oui, mais écoutez, non, c'est important, donc, d'insister sur ça, parce qu'ils peuvent être de l'Oemé, de la vallée, et choisir d'aller investir ailleurs. Choisir, donc, de faire une ligne comme Porte-Nouveau au Paracours. S'ils ont choisi d'investir sur l'Asse Porte-Nouveau-Cotonou, ils ont vraiment rendu service à leurs frères de l'Oemé, à leurs frères, donc, du plateau, etc., etc. Et surtout, les fonctionnaires qui sont tenus par le temps, qui doivent vite aller. Et en termes d'économie, il faut dire que c'est énorme, parce que quand vous prenez votre véhicule personnel, votre moyen personnel, pour vous rendre à Cotonou, ce que vous perdez en termes de cabirant, en termes d'amortissement de votre véhicule. Et quand vous tombez... La santé aussi. La santé, quand vous tombez encore dans un goslo, et bien, la santé, à côté de la santé, nous allons aussi parler, donc, de ce poste de péage qui ne sait pas, si vous passez tous les jours, vous devez payer 600 francs, contre 600, vous payez déjà 400, vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un certain nombre de choses, vous pouvez même dormir, et avant de récupérer... C'est très important, donc, de souligner l'importance de cette... Et nous voudrions encourager les initiateurs à persévérer et demander, donc, à tous les potes noviens, à tous les fils de l'Oemé, d'encourager cette initiative en allant massivement prendre les bus de l'Oemé. Gaspard, bien sûr, on peut dire que l'Oemé, il y a une solution ? Oui, absolument, c'est une solution. Et Achille, il parlait tantôt du coût, il parlait de 500 francs. Non, le minimum, aujourd'hui, pour faire le transport, en tout cas, dans les conditions normales, c'est au moins 800 francs, il n'y a pas 500 francs. Même sur le parc, c'est à 1 000 francs. Oui, donc, quand vous faites le comparatif, coût et qualité, Novi Voyager est assurément la meilleure solution aujourd'hui pour quitter et Kotonoué se rendre à Porte-Nouveau. Et en plus, l'autre aspect, je crois que l'aspect sécuritaire, Achille a également abordé cet aspect-là, l'aspect de la sécurité. En dehors de l'aspect qu'il a abordé, je voudrais faire constater que Novi Voyager est sur la place. Il y a quand même un moment, et contrairement à d'autres agences, je crois qu'ils ont fait l'effort également de recruter un personnel qualifié, de grande qualification, parce qu'on n'a pas entendu dire depuis là que Novi Voyager est impliqué dans un quelconque accident, que ce soit en tout cas que l'un de ces bus ou l'un de ces moyens est impliqué dans quelque accident, Aux disparitions de colis, même. Sur cet aspect aussi, je crois que... Aux disparitions de colis, bien entendu. Les chauffeurs sont suffisamment... Absolument. Donc, également, le personnel accueillant est qualifié. Je crois que c'est une initiative... Non, M. Gaspard a déjà pris Novi Voyager une fois. Moi, non. Bon, si je ne l'avais pas fait, je ne suis pas sûr que j'aurais eu les éléments pour dire ce que j'ai sujé un peu mis à l'instant. Et M. Gaspard a déjà pris. En tout cas, avec vous, nous allons faire l'espoir. Nous allons faire l'espoir. Peut-être les responsables de Novi Voyager vont nous inviter, l'équipe de L'Ecre en Tradition, pour aller goûter. Bon, peut-être, on va laisser ce jour-là, M. Gaspard, comme une maîtrise déjà à la maison. Je vais profiter, mais à moins, de leur Wi-Fi. Voilà, donc, nous allons souhaiter tout simplement bonne chance à M. Gaspard. Oui, bon, et du courage à nos armées. Surtout qu'ils sont tous des jeunes. Des jeunes comme nous. Et surtout, quand les jeunes sont ensemble, ce n'est pas souvent facile. Ah, tout à fait. Les gains d'intérêt, autres, donc on vous souhaite bon vent. Évidemment, ce n'est pas facile d'entreprendre dans nos pays. Quand des gens le font, le font brillamment, je crois qu'il faut les encourager. Merci à vous.